Bonjour mon ami, et bien bravo. Nazar, c'est aussi un éteur, un éteur en scène. Oui, oui. Nazar, Nazana ? Non, non, non. Il s'appelle Nazar aussi, mais il est allé à eux à la fin. Et c'est celui qui a écrit Petit Ponte d'Amour la saison dernière, et qui l'a fait. Je ne sais pas si d'en parler, parce que c'est le Ponte d'Amour. Très bien, d'accord. En tout cas, merci. Un petit mot avant de présenter cette mémoire. On est stressé parce que c'est bientôt. Voilà, heureux de retrouver le public et le Passe de la Liberté. Une saison magnifique, j'ai déjà un peu été. On va essayer qu'elle soit aussi belle que les précédentes, sinon mieux. Merci beaucoup et belle présentation. Et vive le Théâtre Liberté. Merci. Par eBay. Avont, je ne sais pas moi le ton. Depuis. Attention. Attention. Donc oui c'est bien. Ah oui le管. Le grand sport. Parce que déjà les gens n'ont pas bien. Elles étaient Sixx contentes, et sinon aussi des singes Merci. Merci. C'est ça ? Je suis content. Voilà, vous voyez. Avec les notes et tout. Prêt pour cette saison 2016-2014 ? Elle va être d'enfer. Elle va être d'enfer mais là, pour l'instant, on est dans des... Non non, ça va être impeccable. Franchement il y a des très beaux artistes qui vont venir, d'autres qui vont revenir. Et on est très contents. On arrive à maintenir le niveau, on espère. Ah oui, un talent comme à la direction, on va avoir mieux. C'est pas facile là. Ah mais ça je le sais, c'est un dur métier du moins. Surtout la théâtre de la liberté, tout le monde, cet ensemble, c'est un bonheur de culture et de partage. Parce qu'on voit que le public est présent et que pour Toulon d'avoir la culture c'est un moment de liberté. Exactement. Et ça il y a que le théâtre de liberté, un moment de liberté, c'est magique. Merci mon ami, à tout à l'heure pour réciter cette belle programmation. Merci à tout à l'heure. Six mots avant cette présentation publique de la programmation de la liberté. C'est un moment attendu parce qu'on a hâte de découvrir tout ce que la saison va nous permettre d'apprécier. Voilà, donc on attend ce moment avec impatience. Merci beaucoup Madame la députée. Un petit mot pour avant cette présentation de programmation du Théâtre Liberté ? Oui, ça me fait plaisir d'assister à un tel événement. J'ai vu l'annoncement de la saison estivale dans un affichage à Morian. J'étais à la plage et du coup j'ai vu l'affichage et ça me fait plaisir de participer à tel événement. Et je vous remercie de couvrir, parce que je pense que Théâtre Liberté est une très très belle ville et tel événement c'est très important pour la vie. La culture, la liberté c'est important ? Bien sûr, bien sûr c'est très important, c'est essentiel dans notre vie. Et d'avoir un statut de la liberté avec le Théâtre Liberté ? Oui, c'est symbolique, c'est trop symbolique. La liberté, le symbole, c'est d'être libre, tout ça, avec la saison estivale et tout ça, c'est cohérent. Je vous remercie. Écoutez, on vous remercie infiniment et bonne présentation. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être là si nombreux. Bonsoir. Alors, avant que vous présentez la saison, spectacle après spectacle, nous allons, il suffit de dérouler de la soirée. Donc, on va vous présenter quelques généralités sur le Théâtre Liberté. Puis, à la fin de notre présentation, alors je crois que c'est Christian Tamé, donc, qui va venir vous présenter aussi très brièvement la saison de Château Vallon, mais en 8 minutes. Et puis, voilà, vous aurez après le DJ Zémathéo, qui vient de Chinese Man, qui viendra faire l'entête musicale, à la fin de la présentation de la saison. Bien. Alors, on voulait juste en préambé vous parler de deux opérations que nous avons mis en place très récemment, qui sont des nouveautés pour le Théâtre Liberté. D'une part, dès ce soir, donc, avec le set musical, et à partir de demain, dans la ville de Toulon, sur les places du Centre Ancien, nous allons organiser des manifestations artistiques, au Mètre à tous, évidemment, en accès libre, en partenariat avec les restaurants, les commerces, les restaurants ouverts pour l'occasion, enfin, les restaurants et les bars, et avec tous les mardis, soirée cinéma, à 21h30, pour attendre qu'il fasse nuit, pour pouvoir projeter les films, et tous les jeudis, concerts. Mais je vous invite à venir dès 19h, puisque nous allons installer une pelouse pour inviter tous les Toulonais à venir pique-niquer, voilà, donc, au choix, vous pouvez consommer et dîner dans les restaurants, ou venir pique-niquer sur les pelouses, en famille, bien évidemment, puisque nous avons veillé à ce que les films programmés, ou les concerts, bien évidemment, soient pour tout public. Donc, voilà, je vous invite à venir tout le mois de juin, les mardis et les jeudis, et puis à deux reprises également, en journée, des déambulations, avec des acrobaties, des machines, de la musique, en journée, dans le Centre Ancien. Donc, ça, c'était la première. Vous pouvez récupérer le programme. Il y a un programme spécifique pour le liberté hors les murs du mois de juin, opération que nous espérons renouveler, d'ailleurs, chaque année, à la même période. Et une deuxième nouveauté dont on souhaitait vous parler, c'est le billet suspendu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà le principe du 4 billet suspendu. Alors, on nous en a parlé, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous vient d'Italie et qui commence à se multiplier en France. Et il s'agit d'un geste solidaire. Une personne qui vient boire un café peut offrir un café à une personne qu'il ne connaît pas en laissant un petit peu plus d'argent au moment où il consomme son café. Donc, on a eu l'idée de faire la même chose au théâtre d'Air Play. Je crois que nous sommes, enfin, j'en suis même sûre, le premier théâtre à avoir le premier lieu culturel à le faire en France. Donc, on aimerait faire des émules et que d'autres lieux culturels fassent la même chose. Donc, il s'agit, lorsque vous achetez un billet, vous pouvez en acheter un deuxième. Et il se trouve que le faire liberté étant éligible à la loi sur le décénat, vous pouvez déduire 66% du montant du billet acheté. Donc, si vous achetez un second billet pour une personne que vous ne connaissez pas mais qui pourra en bénéficier, ça vous revient exactement à 6,80€. Et nous, ça nous permet de faire venir des personnes ou des étudiants boursiers ou des bénéficiaires des minima sociaux ou d'autres personnes avec lesquelles nous sommes en contact par l'intermédiaire de nombreuses associations de gens sociaux avec lesquels on travaille. Donc, ces personnes-là pourront venir gratuitement au théâtre. Donc, voilà, on voulait vous en parler parce que on trouve que c'est un beau jeu de solidarité et on vous encourage à le faire pour ceux qui le font. Alors, 5ème saison, déjà 5. Il y aura 46 spectacles pour 81 représentations parce qu'il y a certains spectacles qui se jouent plus qu'une fois, bien sûr. Bien sûr, toujours les mardes de liberté, les soirées de liberté, les nouveautés dont on vous parlera, des expositions, des tables rondes, des conférences, des rencontres, des projections et des stages, des ateliers. Le théâtre Liberté, comme vous savez, c'est un lieu de production et de coproduction et de tournée. Donc, en plus de ces manifestations ici, on tourne. On tourne 4 spectacles, 4 spectacles, Leursault, Tzalek, Drek, qui ont été créés déjà ici, et Le Pays des Insectes, qu'on a aussi déjà joué ici. Ce qui fait qu'on a touché, la saison précédente, on espère que je suis encore plus, 45 000 spectateurs. Comme vous savez, bien sûr, on continue à faire un programme qui est essentiellement méditerranéen. Donc, des artistes qui viennent pour grandir la saison prochaine d'Egypte, d'Israël, d'Italie, d'Algérie, de Grèce, d'Espagne, du Liban, de l'Arménie, mais aussi, on va au-delà, on va jusqu'au Rwanda, jusqu'au Japon, et même en Corée. Et le rendez-vous méditerranéen plus spécifique, comme on a déjà fait la Turquie et l'Italie, ce sera, cette fois-ci, en mai, l'Egypte, autour d'un spectacle dont on parlera, quand on parlera des spectacles. Voilà, maintenant, les débats. Alors donc, fidèles à notre tradition de décliner les thématiques de toute longue l'année, nous aurons quatre thématiques principales. C'est comme vous le savez, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que la programmation définit un certain nombre de thématiques, c'est-à-dire les quatre thématiques. La première thématique sera, commencera en octobre, comme vous le savez, ces thématiques sont l'occasion, évidemment, de travailler avec le site internet, de travailler sur le numérique, de travailler les conférences, les sites de cinéma, et toute une série de choses. C'est très important pour nous, parce que le liberté est d'abord un espace de parole, un espace pour tous les poulonnais, un espace, bien sûr, du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, mais aussi toutes sortes de choses. Pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert ces activités, je vous invite vivement à le faire. La première thématique sera jouons collectifs. On s'inspire évidemment du RCT, qui a joué collectif, malgré une petite déception en plein parcours. Mais nous avons pensé que ce thème était intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces sociétés, où certains jouent trop individuels, d'autres trop collectifs, enfin bref, comment trouver un bon équilibre entre l'être seul et puis la collectivité. C'est donc à travers ce thème, à travers le sport, évidemment, à travers toutes sortes de choses qui nous disent, que nous allons décliner cette thématique. La deuxième thématique, on ne pouvait pas s'empêcher, n'est-ce pas, avec le sommet parisien sur le climat à la fin de l'année, de participer à cette grande cette grande initiative française, enfin et mondiale, je dirais, internationale. Et donc, il nous a semblé important de définir une thématique qui s'appelle drôle de climat. Drôle de climat, on peut le comprendre, évidemment, dans plusieurs sens. Mais il est important, pour nous, aux libertés, de montrer, disons, d'être exemplaires tant qu'on peut, d'être vertueux tant qu'on peut, avec tous ces problèmes de climat. Donc, ça sera l'occasion de multiples rencontres avec des gens extraordinairement intéressants. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas de l'écologie punitive, comme on peut entendre parfois. Au contraire, il s'agit simplement de s'éclairer les uns les autres pour comprendre comment on peut mieux traiter la nature qui nous entoure. Comme vous le savez, beaucoup ici connaissent les îles de Portorolles, certains sont de ma génération, ils savent qu'il faut agir pour que ce patrimoine magnifique ne disparaisse pas. Alors, juste pendant la période de thématique climat, on aura une semaine sur les arts numériques, comme chaque saison, et du coup, on en profite pour dérouler ce même thème, et ce sera sur les Smart City. Donc, les Smart City, ce sont les villes qui profitent, les villes connectées et qui, par le biais des connexions, justement, essaient d'améliorer tout ce qui est lié à l'écologie. Donc là, on espère faire un beau projet participatif avec l'ensemble des Toulonais, pourquoi pas une idée par jour, une initiative par jour pour la ville de Toulon, pour qu'elle soit encore plus écologique. Et notamment, sur notre site internet, on a une nouveauté, c'est qu'on a un petit lien pour voiture qui permettra à chacun de cliquer dessus et de venir à plusieurs et de profiter de ce nouveau service. Voilà, c'est des services comme Solidar qui seront mis en avant pendant la semaine numérique Smart City. Oui, il y a beaucoup de petits détails qui ne nous échapperont pas tout au long de la saison, en particulier le mar où on fait un effort absolument magnifique sur tout ce qui est très bonne nourriture pour essayer de mieux comprendre que ceux qui nous nourrissent, n'est-ce pas ? Que ce soit des choses pour l'esprit mais aussi pour le corps. La troisième thématique qui se déroulera au mois de janvier et de février, au mois de, non, plutôt février et de mars, eh bien, sera consacrée et s'appelle, vous allez le dire, à qui, enfin, à quoi est-ce que c'est quand on parle ? Pour qui ? Bref. Ben oui, bon, ça peut arriver. Il y a des voulons, il y a des voulons. Et puis quand je parle des femmes, je suis toujours un peu... Et donc, le thème s'appelle, la thématique c'est... Ève n'a pas dit son dernier mot, vous voyez ? Ève n'a pas dit son dernier mot. Mesdames, mesdemoiselles, enfin, on n'a plus le droit de dire mesdemoiselles, il paraît. Donc, mesdames, voilà, c'est-à-dire que, comme vous le savez, la place de la femme n'est pas encore totalement acquise, c'est le moins qu'on puisse dire. On va explorer ça aussi dans l'univers méditerranéen et vous savez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, tous, de progrès à faire sur ce thème. Donc, on est très heureux. Oui, vous pouvez applaudir. Tout à fait. Donc, ça, ce sera la troisième thématique. Vous verrez que certains spectacles se rapprochent à ces thématiques. Et la dernière thématique s'appelle des mots pour le dire, point d'interrogation. Là, on interroge à travers des spectacles, d'ailleurs, où il n'y a pas forcément de parole. On interroge la parole, la place du langage. Comme vous le savez, on est un théâtre, donc le théâtre, le langage, les mots, la littérature. D'ailleurs, en passant à la littérature, nous allons continuer à travailler avec le carré des mots à la livrairie parce que nous passons aussi par, nous aimons que dans ce lieu, dans ce liberté, on puisse aussi acheter de la littérature. Donc, voilà, la dernière thématique sera des mots pour le dire qui aussi sera pour savoir qui a la parole, qui ne l'a pas, qu'est-ce que c'est, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en début d'année avec ces terribles attentats contre Charmietteau, qu'est-ce que la liberté d'expression, comment la défendre aujourd'hui, comment défendre notre liberté à tous pour que ces lieux, ce théâtre, la liberté, soit un véritable endroit, un véritable lieu de liberté d'expression. Donc, voilà pourquoi on terminera sur cette thématique des mots pour le dire. Et dans le cadre des thématiques, donc, comme vous l'avez dit Charm, on a du cinéma, donc le rendez-vous est régulier tous les mardis soir, vous avez une séance de cinéma à 4 euros, je dois préciser, donc c'est vraiment pas cher, et le mercredi, séance pour les enfants, un mercredi par mois à 14h30, et une séance aussi de cinéma commenté une fois tous les deux mois par Cédric de Vigie. Donc, c'est dans le cadre de thématique parce qu'on oublie parfois qu'il y a aussi du cinéma aux libertés. Les mardis libertés rapidement, ce sont des pauses artistiques à l'heure du déjeuner, le mardi également d'ailleurs, qui permet en une heure de temps pour les gens qui travaillent de voir trois quarts d'heure de propositions artistiques et de déjeuner rapidement, donc le tout pour 15 euros, déjeuner au fer et propositions artistiques, avec des artistes du territoire exclusivement qui sont mis en avant. Les soirées libertés, là, ça va être une nouveauté la saison prochaine, ce sont des soirées, des concerts, des soirées musicales qui peuvent être au début de soirée, à 19h par exemple, les propositions que seront annoncées au fil de la saison et voilà, c'est un moment à partager où on n'est pas, c'est un peu moins gardé qu'assi dans une salle, on pourra assister comme ça à un concert, boire des cons en même temps au bar, etc. Ça, ça sera très testif parce que c'est aussi des choses qu'on aime beaucoup et qu'on aille mettre en avant en liberté. Oui, je rajouterais qu'on a eu de grands moments d'émotions cette année en liberté et des moments avec les enfants en particulier, avec des écoliers, des lycées, des collèges, parce que comme vous le savez, ça nous tient à cœur avec toutes nos équipes d'action culturelle de travailler beaucoup avec les, en particulier avec le collège Marcel Pagnol, on a eu une grande journée sur le harcèlement à l'école, ça a été vraiment tout à fait bouleversant quand les gens nous mettent à parler des problèmes que les parents connaissent bien et que parfois on a du mal à résoudre. Donc, c'était le 22 juin d'ailleurs, il y aura une journée parce qu'on a pu aller dans les collèges faire des films pour que les enfants s'expériment sur ces sujets. Voilà, juste préciser aussi qu'il y a beaucoup pour les familles, non seulement avec des spectacles qui sont directement destinés aux plus jeunes ou aux familles, donc on précisera au fur et à mesure de la présentation de saison, le cinéma, comme je vous l'ai dit, mais aussi au niveau des tarifs. On a un abonnement parents-enfants pour les parents qui viennent accompagner de leurs enfants de moins de 18 ans et également pour les jeunes parents des gardes d'enfants qui peuvent venir voir un spectacle et nous nous occuperons de leurs enfants pendant tout le spectacle en organisant des ateliers, des projections de dessins de nuit ou autre. Et dernière chose, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le Théâtre Liberté a mis en avant l'accessibilité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est le premier théâtre avoir eu l'idée du premier suspendu. Nous sommes aussi le premier théâtre à avoir obtenu le label Tourisme et Handicap. Donc voilà, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, la solidarité, l'accessibilité. Et il faut savoir que ce théâtre est équipé pour tous les types de handicap, que ce soit les handicap moteurs, mais aussi on a de nombreux spectacles notamment qui sont traduits en langue des signes. On dispose également de boucles magnétiques. On a d'autres spectacles qui sont en audiodescription pour les aveugles. Donc voilà, ils connaissent désormais le chemin des libertés. C'est un public qui apprécie beaucoup tout ce qu'on a mis en place dans ce théâtre. Et on organise également des rencontres à l'issue du spectacle avec un interprète en langue des signes. On a même formé une partie du personnel, ceux qui étaient en contact particulièrement avec le public à la langue des signes de manière à créer un contact plus direct et à ne pas être obligé de passer systématiquement par le bien d'un interprète. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à la Société Générale que je t'ai remercié qui nous a aidé à investir dans ce matériel parce que c'est aussi un matériel assez coûteux. La mairie, avec M. Falco qui nous fait le plaisir d'être ici. Geneviève Lévy, la première adjointe et députée. Yann Tanguy, l'adjoint à la culture. Valérie Petsch qui est là aussi. Le conseil général, M. Marc Giraud, Ricardo Vasquez qui est juste là, Hélène Audivert et la région PACA, Michel Gozel et bien sûr l'État. Nous sommes très heureux parce que justement TPM a pu signer avec l'État un pacte culturel qui fait qu'on espère qu'on va pouvoir progressivement nationaliser le théâtre de liberté comme le Château-Ballon. Voilà, c'est-à-dire obtenir un label pour pérenniser et pour faire que nous soyons aussi bien soutenus par l'État que nous le sommes par les tutelles que je viens de citer. Donc, merci, merci vraiment à toutes nos tutelles qui rendent cette aventure possible, qui rendent ces tarifs possibles et qui rendent encore une fois l'accès à tous dans ce théâtre. Je vais appeler le personnel qui va venir vous dire bonjour, William Leclerc qui est en train de parler avec Sarah Béard, Marion Barbé-Massin, Laurence Duchatelet, Élodie Sravota, Léonie Codoux, Laetitia Mathéos, Sophie Catala, Lucie Champagnac, Zied Achani, Betty Le Mellet, Dépêchons-nous, Emery Patier, Hélonise Mercier-Prévost, Cécile Grillon, Priscilla Ménard, Marie Scoto Di Perrotolo, Alice Perrotti, une italienne qui nous vient d'Italie, Stéphanie Grand, Mirvan Rougeau, Géraldine Au Point, Marie-Laurence Faure, Claire Petit, Mirna Rossi, Barbara Perrot, Laetitia Averscher, Benoît Olive, Léa Ortelli, Marion Bouchacourt, Marie Buie, Christophe Michel, Joël Perrot, Laetitia Segoire, Alice Cointre, ça en fait du bon, Anne-Laurence Bonneau, Caroline Blanche, Élodie Saint-Omer, Laurie Trégrouet, Romain Delopierre, je les cite tous parce qu'ils le méritent vraiment tous, ils font un boulot énorme de planer, Émilie Crubézy, Adeline Girel, Ludovic Glovax, Victor Durand, Valentin Artus, Camille Grandjean, Aurélien Maisonneuve, Zoé Morigal, ouais, ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous tous là, Vanessa Gallio, sans oublier Alice Helfia, Sylvain Rappaud, Bénédicte Torval, Frédéric Lalès, et aussi nos intermittents, Serge Deveau, Dominique Assia, Alexandre Scric, Franck Espréga, Sébastien Tozello, Bachar La Bonde, Luc Magnan, Luc Elmy, et quelques bénévoles vivrez-vous, Pierre Longchor, Marie Berling, Isabelle Berling, Suzanne Berling, comme ceux qui ont lieu. Merci beaucoup de les applaudir, et merci à vous d'être là, pour une position pour faire des spectacles, et pour vous présenter au mieux notre saison. Merci. On va en foutre le camp. J'embarquerai qu'il y avait un peu de couleurs, que certains... Merci. 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 ... ...